Bon, le Kafkaian c'est une attitude et en même temps il y a quelque chose de très important comme recherche intérieure de l'individu, c'est tous nous avons un peu ça, mais il y a des aspects qui sont dominantes dans certaines personnes, alors ça devient, ça peut devenir une sorte de paranoïe positif que provoque la création, comme ça s'est montré dans l'épreuve Kafka qui a déterminé le nom, et il y a connu des artistes et des mouvements chez nous en Catalogne ou des artistes intellectuels, musiciens, poètes et dramaturgs qui étaient influencés pour ce mouvement avec des caractéristiques différentes d'accord avec l'esprit de la Catalogne et l'ambiance du pays, et j'imagine qu'en France le surréalisme aussi, il a touché un peu ça et je pense que c'est un réseau qui existe de près toujours, que ça existait déjà on peut voir les obres de Bosch, Géonimo Bosch, on peut voir même des choses dans un autre sens certains aspects de Giotto, ça veut dire que dans la période de la Renaissance il y a eu des gens, des mouvements, et après, dans le romantisme, il y a eu des mouvements proches de cet esprit je pense que ça m'intéressait toujours un peu, oui